Alors l'étape suivante va consister à boucher le trou ici, et supprimer les chaussures. Parce qu'on va faire bouger la dame sur son décor ici, et tant qu'à faire, on va faire un petit travail au tampon pour supprimer la silhouette blanche ici. Alors, le tampon, j'ai une nouvelle pour vous, c'est que vous ne savez pas l'utiliser. Vous pensez savoir l'utiliser, mais vous ne savez pas l'utiliser. Ou alors vous me dites, quelle est la première chose avant de travailler au tampon, que vous devez faire ? Créer un nouveau calque, lui, il sait. Voilà, on fait le tampon sur un calque vide, on ne le fait pas sur le calque qui contient les pixels qu'on duplique. On l'avait vu ? Oui, on l'a fait avec toi, quand on a fait le seamless machin. Ah, le seamless machin, oui. On pouvait même travailler, on pouvait même travailler sur le... Donc voilà, c'est trop fort. Parce qu'on ne peut pas travailler en destructif. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est convertir en objet dynamique le calque de la dame, lui mettre des punaises de marionnettes, dupliquer plusieurs fois le calque, aller dans la palette montage, mais montage, animation, image par image, et bouger les choses. On va faire une animation image par image. Donc ce sera une bête petite animation rigolote de la dame qui va sautiller. De ce qu'on veut, ce n'est pas mon problème. Merci. 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 Merci.